Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo un peu construction, un peu challenge aussi, où je vais construire une maison, taper un plan. Ça fait quelques temps que je suis un compte Instagram qui s'appelle Rollo's Floor Plan. C'est fait par Hélène et elle dessine énormément de plans pour les Sims 4, avec des détails tels que là ce sera une chambre, là ce sera un bureau, là ce sera la salle à manger, etc. Il y en a pour vraiment tous les goûts, toutes les tailles et plein de trucs sympathiques comme aussi des étangs qui peuvent être ajoutés, des piscines, etc. Et après moi je vais tirer au sort la maison que je vais construire. Et donc Rollo's Floor Plan, comme vous pouvez le voir c'est un peu toujours la même mise en page. Vous voyez qu'ici par exemple il y a censé avoir un étang, il y a tout un jardin, il y a tout plein de choses, tout plein de tailles. C'est sympa en fait, si ça vous manquait d'idées, je pense que c'est un des meilleurs comptes Instagram à suivre puisque vous avez beaucoup beaucoup d'inspiration et je pense que ça peut donner quelque chose de très très sympa. Alors vous voyez il y en a quand même énormément, moi je me suis essayé sur aucun. Je suis sur son compte, c'est exactement la même chose. Et après je vais fermer les yeux, je vais faire aller en avant, en arrière, en machin, tout ça. Et piffer avec le doigt et on fera celui-là. C'est parti ! Non celui-là. Oh bah ce sera une toute petite maison ! Ce sera une maison 20-15. Voilà, de toute façon je vais vous l'imprimer. C'est marrant, ça ne me prendra pas 6 ans. On va prendre celui-là et on va construire dessus. Voilà, petit terrain, petite maison. C'est ok ! J'ai mis mon petit dessin sur mon deuxième écran. Je sais exactement ce que je dois faire. En plus c'est vrai que les carreaux correspondent exactement au nombre de carreaux qu'on doit faire ici. Donc ça va être très simple en vrai. On va commencer à faire du coup des pièces. Alors si j'ai bien compris, à un carreau ici, un carreau du bord, on va mettre un mur de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ce sera une chambre. Ensuite on a... Déjà je vais me mettre comme ça, ça sera plus facile déjà. 4 ! Voilà. Ici, tac, tac, tac. Les toilettes, sur combien ? 4, 4. Ok. Ça ce sera les toilettes. La chambre, elle continue jusqu'ici. Hop ! Chambre et toilette. Je pense que c'est toilette plutôt salle de bain quoi. Il est juste marqué toilette mais c'est quand même des très huge toilettes. On va pas se cacher. Ensuite il y a encore 3 carreaux ici, 2 là, 2 ici, 4. Un ici qui va continuer parce que ce sera... Hop ! Le séjour ici. Et on ferme. Ok ! Ici il y a un carreau, on trace, tac, tac, je crois que sur 4. Sur 4, après on décale de 1 pour la cuisine. Et on rejoint. Ok. Bah pour l'instant, c'est simple. On va pas se cacher que c'est assez simple. Je vais monter les murs un peu pour faire une maison un peu plus haute. Et puis bah on a tracé notre plan. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà l'emplacement cuisine que l'on veut. C'est assez sympa. Avec les portes... Allez bah écoutez, on va mettre des portes déjà. Je pense que c'est pas mal. C'est pratique comme je dis toujours, les portes, c'est assez pratique. Alors je vais mettre toujours les mêmes que je mets. C'est mes chères portes de StrangerVille dont je ne me lasse pas. On va en mettre une là. Voilà. Pour ça c'est bon. Et ensuite on va choisir 2 portes doubles. Pour la porte d'entrée et la porte de sortie. Si on peut le dire. Après j'aime beaucoup cette porte là. C'est une porte sur 2. On va choisir en blanc. La porte du jardin. On va peut-être mettre celle-ci. C'est également là. Alors ce sera sur 3. Ouais nickel. Nickel. La porte de jardin. Ah elle n'est pas blanche, elle est jaune. Je vais mettre... Voilà. Je verrai peut-être mieux parce que... Ok nickel. Alors elle ne nous a pas mis les déplacements de fenêtres. Donc ce sera un peu comme on veut. On a aussi la position des barrières. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme barrière ? Quel style je vais apporter déjà à cette maison ? Je pense qu'avec les trucs de Strangerville. Maisons familiales un peu en briques. Partir sur peut-être ça. Je l'aime bien moi cette petite barrière ici. Donc on a des barrières à l'arrière. Pour le jardin. Par contre elle a prévu une sortie. Ouais. Pour que bah je sais pas. Pour qu'on puisse sortir par là. On va laisser ça comme ça ? Je suis pas sûre. Je vais vous le dire. Je suis pas sûre. Par contre il y a des tuiles. Je pense un sol en carreau, en pierre. Un truc comme ça. En maçonnerie qu'on va mettre devant. Après ça dépend quelle tête je mets sur ma misou quoi. Honnêtement pour l'instant je vais faire ça comme ça. C'est pas jojo. On verra bien ce que ça donne. Alors c'est sur moite, moite. Comment on a prévu un peu le jardin. Avec un coin encore en herbe. Et le reste c'est des tuiles. Faire des fenêtres aussi ça pourrait être pas mal. Il paraît que c'est utile. Pour avoir de la lumière tout ça comme ça. Elles sont pas mal celles-ci de saison. Les grandes fenêtres. Grandes fenêtres dans la chambre. Dans le séjour. Celle-là j'ai plutôt centré comme ça. C'est pas mal. Par contre je les avais mises un peu plus hautes. Effectivement je les ai toutes mises un peu plus bas. Forcément si mes fenêtres sont pas au même niveau. C'est un bon vent. Pour la salle d'eau je vais quand même mettre les petites. Écoutez on est pas mal en vrai. Je vais essayer de faire les toits. Parce que bon par contre elles ne nous aident pas pour les toits. On se démerde. Ok. Là j'ai baissé mon toit pour qu'il rentre dedans. Ça c'est pas trop mal. Ici je vais en remettre un comme ça. Ah à réduire évidemment. C'est la manière la plus simple de faire les toits. Bon il y a ça qui dépasse. Ça c'est pas dingue. Là ça s'emboîte parfait derrière. Et ma toiture est faite. Cool. Maintenant on va essayer de faire des couleurs. Pourquoi pas essayer les pierres que l'on a eues avec grandir ensemble. Oh ça donne un petit côté sympathique. Pourquoi pas. On va mettre les bordures blanches. Les toitures. Ça ira très bien avec les fenêtres. J'aime plutôt bien cette huile. Qui viennent avec mon komoribi. Ça fait un joli contraste avec le blanc aussi. Pour l'instant j'aime bien. Ensuite on va installer comme c'est fait dans le dessin. La cuisine. Le salon. Et la salle à manger. Comme c'est une maison qui sera un peu familiale. Je prends le parti d'utiliser pas quoi là. Être parent. Je me dis que ce sera des couleurs sympas. Avec le dessus en blanc. Et le corps un peu en noiron bois clair. Voilà. On va prendre ça. On va changer. On va mettre la gazinière qui va avec. Un évier. Parce que je joue pas avec cette maison. Donc je peux mettre un évier sans problème. On va le mettre là. Avec quelques meubles hauts qui sont censés s'accorder avec ça. C'est pas dingue. C'est pas magnifique non plus. Mais ça s'accorde. Ouais finalement j'aime pas. J'en ai enlevé un. Ça la meilleure tête quand même. Avant d'aller plus loin je vais faire le sol. Je penche sur un parquet clair. On va mettre du parquet dans les chambres aussi. Et je vais faire le même carrelage dans la salle d'eau. Voilà où on en est pour l'instant. Pour le plan on est pas mal. Je vais passer à l'espace dinatoire. Avec une petite table carrée et 4 chaises. Alors la petite table carrée elles sont pas ouf. En général quand je prends une toute petite table je pars sur celle-ci. Ou alors peut-être c'est le mon Komoribi qui pourrait le faire. Oh si ça passe. En vrai ça passe. Ce serait ici la table. On va chercher des chaises alors. Chaises confortables et élégantes. Ces 4 chaises là qui viennent avec... Avec un élicé. Voilà notre espace dining. On a encore beaucoup de place pour le salon. Je sais un peu lequel je vais mettre j'avoue. J'ai déjà mon préféré au niveau des canapés. Quoique je pourrais partir sur un élicé. Il serait juste là le canapé. Après ils sont pas dingues non plus. Pour l'instant j'ai pas mis de couleur prédominante. Parce qu'on est sur du blanc et du bois clair. Je pourrais rester sur le blanc. On va choisir je pense que c'est un fauteuil. On va mettre celui-là. Je l'aime bien celui-là d'Anelly. Il est très mimes. Alors elle l'a mis ici. Ou dans ce sens là. Je sais pas trop. Il serait limite ici. Bon c'est un peu bizarre. Je vais le mettre plutôt là. Et encore ici comme ça droit. C'est pas mal. On va prendre un meuble pour la télé. Meuble en rangement. Pas en tech. Enfin meuble infini. C'est vraiment un meuble que je mets énormément. Je trouve qu'elle fait très contemporaine. Et facile à placer. Voilà c'est avec écologie. Elle est très très bien. Et on va mettre une téloche. Qu'est-ce que la vie sans télé de nos jours ? Je vous pose la question. Moi j'en ai plus. Depuis un moment. Ça ne me manque absolument pas. Parce que vive internet. On est ok. J'ai fait exactement ce qu'il y avait sur le plan. Comment elle voulait trouver ma maison ? Evidemment on va pas en rester là. Je vais forcément finir de la faire. Je vais essayer d'y aller vite. Sans faire trop de fioritures. Mais au moins faire quelque chose de cosy et d'agréable. Let's go. Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que je n'ai rien oublié. On va faire la visite. Ouais moi je la trouve choupette. En tout cas d'extérieur. J'ai pas trop refait devant. C'est pas mal. J'ai agrémenté quand même d'une petite clôture pour fermer un peu devant. Que ce soit un peu plus cosy. Et j'y ai mis quelques petites fougères. Je sais j'ai déjà oublié la poubelle de la cuisine. Mais j'ai mis un évier. Et en plus il y a une poubelle extérieure. Donc que demande le peuple Rentrons dans cette petite maison Très sympathique J'aime beaucoup le salon dans les tons bleus Je suis restée assez simple quand même dans le salon Vraiment couleur unie Et puis avec un petit rappel de bleu dans la cuisine C'est simple, c'est prêt à l'emploi C'est très mignon, c'est très joli J'aime beaucoup On va de suite passer à la salle d'eau Qui reste aussi également très simple Un peu dans les tons gris, un peu dans les tons bleus Un peu dans les tons bois C'est simple, c'est facile, il n'y a pas trop de déco Il y a une petite plante verte histoire d'eux On va passer à la chambre des enfants Parce que j'ai voulu faire une chambre Pour deux Comme ça, il y a une petite division de l'espace Mais en même temps chacun a encore son espace Pour pouvoir s'amuser, dormir Voilà, deux couleurs, couleur verte très dominante Avec des petites touches Et puis ici, un double bureau Pour pouvoir faire ses devoirs Et un peu d'espace pour jouer Parce que ça reste important pour les enfants Et enfin, la chambre parentale Alors, parti pris, le papier peint Je trouvais que ça changeait Et que ça collait quand même un peu aux couleurs du lit Ouais, je suis partie dans un délire Alors on aime ou on n'aime pas Voilà, et puis ça me permet de poser un peu Ce papier peint de maximaliste Parce que je ne le pose pas assez souvent Et puis pour atténuer un peu Cette couleur beaucoup trop présente J'ai fait un sous-bassement Avec un petit peu ce que j'avais sous la main Blanc pour atténuer un peu Cette omniprésence de couleurs Et de motifs Qui est quand même très très fort Et je la trouve plutôt sympa Cette petite chambre Avec la plante ici Pour cacher un peu le coin Qui n'est pas jojo Dites-moi en commentaire Quelle est la pièce que vous préférez ? Et pour finir Le jardin derrière Très mignon Avec le petit coin verdure La petite fontaine Et le coin pique-nique Pour déjeuner dehors C'est assez simple Vraiment Ok Effectivement Sur le plan C'était ouvert ici Pour accéder derrière Mais bon J'ai voulu vraiment clôturer le truc Comme ça Personne ne vient nous embêter Personne ne vient nous cambrioler non plus Et voilà ce que donne la maison Prise de haut On reconnait quand même Le plan de base De Rollos Floplanes N'hésitez pas à la follow sur Instagram N'hésitez pas à me follow Exactement sur Instagram Et sur mes autres réseaux sociaux Bon merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était sympa C'était un exercice Que je n'avais jamais fait Et en vrai Bah après c'est juste un peu De la déco Associer la couleur et tout Et voilà Moi j'ai déjà fait une maison En une heure Bien sûr je vous la partagerai Soit à la galerie Si elle vous tente Et si vous voulez jouer avec N'hésitez pas à me faire des retours Pour me dire si elle est vraiment Très sympa à jouer également Le mot de la fin Ce sera moumout Comme les tapis Que j'ai utilisés Dans la maison Et on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Je vous rembrasse très fort Le pouce bleu Le commentaire Le partage Et à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz